Nouveaux joueurs dans le domaine de l'événementiel sportif en Haute-Gaspésie, alors que naît Choc Événement, une nouvelle entreprise événementielle qui, justement, va pouvoir proposer un certain nombre d'activités. On parle, entre autres, bien entendu, d'Ultra Trail, ce genre de choses. Et pour en savoir davantage sur ce nouvel organisme, on a discuté avec M. Félix Dubot, justement, qui est coordonnateur pour cette nouvelle entité. Tout d'abord, bonjour M. Dubot. Bonjour, vous allez bien. Ça va merveilleusement, et dites-moi, vous devez aller merveilleusement, vous aussi, puisqu'on parle de la création d'une toute nouvelle entité qu'on appelle Choc Événement, une entreprise événementielle en Haute-Gaspésie. C'est tout nouveau, c'est tout chaud. Qu'est-ce que c'est exactement, Choc Événement ? En fait, c'est vraiment une grande ouverture pour toute la Haute-Gaspésie, cette entreprise-là. Chaque événement, c'est... a comme mission de promouvoir au niveau national et international la Haute-Gaspésie par le biais d'organisations d'événements. Autant sportifs que culturels, on mise principalement sur le sportif en ce moment. Puis on désire avoir vraiment un côté authentique puis de haute qualité, donc authentique pour présenter comme il se doit la Haute-Gaspésie. Puis on est là pour encourager des saines habitudes de vie, principalement chez les jeunes de 0 à 16 ans. D'accord. Dites-moi, l'idée de créer justement Choc Événement, j'imagine que vous n'êtes pas seul à l'origine de ça, parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de gens qui travaillent dans le domaine de l'événement en Haute-Gaspésie. Oui, exactement. En fait, c'est une réunion de plusieurs personnes qui sont d'ici. On s'implique depuis des années à vouloir développer ce territoire-là. Je pense qu'il y a vraiment plein de belles opportunités qui sont là. Puis il manquait un petit pushing. Donc chaque événement est venu pour rassembler le tout. Il y aura plein de surprises à l'avenir, mais on va se concentrer principalement sur deux premiers événements. Donc l'ultra-trail des Chic-Chocs en 2019 puis le défi de la plage. Puis on va aider également le triathlon scolaire de Cap-Chocs. D'accord. Quand on parle donc de l'ultra-trail, on sait que l'an dernier, il y avait eu des problématiques, entre autres à cause des caribous, je crois. Oui, exact. En fait, l'ultra-trail du Mont-Albert a existé pendant quatre ans. L'année passée, il n'y a pas eu de représentation de l'événement. Et puis nous, on arrive avec l'ultra-trail des Chic-Chocs pour reprendre ce joyau paradisiaque de nos montagnes. Et est-ce que vous pensez aller sensiblement sur les mêmes sentiers, disons ? En fait, le 100 km est identique à ce qu'il y avait dans le passé, le 23 km également. Ce qui vient changer la donne, c'est le 43 km qui va être à peu près sur les mêmes parcours. Donc on vient concentrer un peu plus. On sait qu'on est en région éloignée, sur un territoire qui est très sauvage. Donc pour une sécurité des participants, etc., on a vraiment concentré les choses ensemble. Et puis 2020, on aurait la projection vers un 160 km qui déboucherait. Oh boy, d'accord. Et puis quand on parle, d'après ce que je vois aussi, vous nous parliez plutôt du défi de la plage en 2019. Ce serait quoi exactement, ça ? Le défi de la plage est à sa troisième édition. Donc il y a eu deux éditions dans le passé. Ça partait cette année de Capsha en fatbike ou en vélo de montagne jusqu'au C-Shack et puis de la course à pied également à l'intérieur de ça. Petit événement qui va quand même changer un peu sa structure. On va aller jouer dans d'autres endroits pour explorer encore notre territoire puis on va finir encore au C-Shack à Rue-sur-Castard. C'est ça, si j'ai bien compris. Donc le C-Shack, Alexis Poirier, je crois qu'il en est l'un des propriétaires, fait partie de votre équipe. Exactement. Donc Alexis et Pierre Vallée ont été les co-créateurs du défi de la plage il y a maintenant trois ans. Puis on a repris les choses. Pierre est toujours avec nous, mais pas dans l'administration du CA de chaque événement, mais il est là pour nous aider dans tout le développement de ceci. D'accord. Et donc si on regarde donc chaque événement, vous me parlez également d'événements culturels. Donc j'imagine qu'il y a probablement qu'il y aurait des ramifications suite aux événements sportifs, au C-Shack, ou est-ce que c'est celui de l'esprit? En fait, les choses vont venir en temps et lieu. Je pense qu'on veut vraiment structurer les choses une à la fois. Une mission reste une mission, donc on l'a vraiment inclus dans notre mission parce que ça nous tient à cœur. Je pense que l'équilibre du corps, il se passe entre la culture et le sport. Puis c'est un beau lien à faire entre les deux. Peut-être que le culturel va faire partie de certains événements sportifs également ou qu'on miserait principalement un événement sur le culturel. OK. Donc pour le moment, on pense que c'est l'ultra-trail ainsi que le défi de la plage qui sont votre programmation que vous êtes encore en train de développer, justement, vos idées pour l'an prochain. Exactement. Et quand est-ce qu'on pense pouvoir avoir, justement, la programmation? Est-ce que vous avez une idée de quand vous allez être en mesure de pondre cette fameuse programmation? Donc l'ultra-trail des Chic-Chocs est déjà annoncé, les inscriptions sont en ligne, donc vous pouvez aller visiter le site, donc utchicchocs.com. Et puis le défi de la plage, la structure devrait sortir d'ici début février. D'accord. Bon, bien à ce moment-là, on va surveiller ça très attentivement parce qu'effectivement, on sait que la Haute-Gaspésie est un trésor malheureusement méconnu encore. On va essayer de vous encourager de notre mieux. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie, puis bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.